bonjour bonjour les gens vous êtes sur une nouvelle vidéo de api c64 le sdk pour créer des programmes et des jeux sur le commodore 64 en langage de programmation c n'hésitez pas si vous aimez la vidéo à partager à liker à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître api c64 alors sur cette vidéo nous allons apprendre à afficher un texte simple avec api c64 vous allez voir ce n'est pas très compliqué hop alors nous allons voir l'état du dossier ici donc nous avons nos fameux dossiers bin vous avez appris à faire ce genre de dossier le source avec le mail on se fait pas chier avec un leader pour notre exemple petite subtilité j'ai un dossier data où j'ai placé c64 points sec vous pouvez retrouver ce fichier dans le le github que j'ai placé donc c'est tout simplement la fonte de du commodore 64 que vous trouvez dans le commodore 64 en minuscules et en majuscule agencée en mode ascii est compatible avec le texte en gagne du commodore 64 enfin surtout du api c64 voilà ça c'est notre petite préparation et pas d'inquiétude quand vous allez faire un petit mec il va intégrer les datas de ce fichier là directement dans la disquette allez on va aller dans notre main nous y sommes alors moi je vais prendre mon exemple et on va les construire tout ça dans le mail nous incluons bien sûr ap api 64 points h qui sont les fonctions nous avons une petite boucle will et avec un white vbl normal alors ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va désactiver l'affichage vidéo pour accélérer le traitement du vic ensuite on va passer le vic banque en 8000 donc ça vous avez appris à faire ça on va se faire un vic banque on va appeler vic banque 2 je vais juste rectifier mon c en gros notre vic banque se place en 8000 on va déplacer le screen mais on va vic banque de la banque enfin de la position du vic donc en 8000 hop voilà et enfin on va paramétrer configurer le pointeur de taille en 800 plus par rapport au vic 2 donc en 8800 maintenant on est prêt on va juste pour le plaisir se faire un set color background en noir et on va faire pareil pour le cadre nous y sommes alors ce qu'on va faire maintenant on va aller charger le fichier sec et le mettre en mémoire donc on va charger la notre police de caractère au complet pour ça on va utiliser la fonction load file le fichier s'appelle c64 et c'est un fichier séquentiel alors tout ça entre les guillemets alors c'est le fichier qui se trouve sur la disquette qu'on va créer on va positionner nos data directement dans la mémoire en 8800 là où on va partir dans le tiles 0 et comme c'est le lecteur de disquette numéro un on va lui dire on va lui assigner la valeur 8 à 8 pour venir lecteur de disquette voilà maintenant on va forcer le pointeur du texte en jaune pour forcer notre espace donc notre premier caractère de notre fonte aux tailles de 0 si on placé notre taille notre fonte à la fin ou au milieu de notre espace réservé pour les tailles pour les patterns on changerait cette valeur là notre espace on le met en 0 alors juste avant de continuer on va aussi ouvrir à allumer notre écran est juste avant on va se faire un petit c'est les zéros pour bien effacer l'écran voilà nous sommes prêts maintenant on va sauvegarder on va juste lancer notre fichier voir s'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur on va vérifier avec un petit logiciel ce qu'on a dans notre alors pour ça alors je on va aller le chercher si on va ouvrir le dire master qui est un petit logiciel qui permet de voir ce que possède tout simplement les disquettes on va ouvrir le des 64 et vous allez voir que nous avons un fichier qui se nomme c64 ici c'est bon notre fonte sont se trouve sur la disquette c'est nickel on va démarrer le programme et on a un écran noir ce qui est tout à fait normal à notre programmation alors ce que nous allons faire on va afficher un simple hello world juste avant notre boucle on va se faire un petit simple un hello world et la formule est très 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 simple c'est tout simplement la fonction le draw texte position x position y en tiles notre chaîne de caractère notre chaîne de caractère nous avons besoin de la couleur du texte alors pour faire simple c'est tout simplement la couleur qui sera changé derrière et enfin une vitesse la vitesse c'est très 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 simple chaque lettre chaque lettre s'affichera en fonction de la vitesse 0 ça veut dire qu'il y a aucun white vbl entre les lettres si je mets un il y aura un white vbl entre chaque lettre si je mets un 2 il y aura deux white vbl entre chaque lettre ce qui fera ralentir l'affichage du texte mais on fera un exemple tout à l'heure nous allons sauvegarder ici et nous allons compiler et vous allez voir notre hello world s'afficher hello world maintenant on va juste changer la vitesse par exemple on va mettre une vitesse de 2 ou de 5 par exemple et on va voir un petit effet de texte qui s'affiche petit à petit c'est très bien pour les rpg par exemple ou pour afficher du texte à l'écran ou pour je sais pas quoi voilà on a notre hello world qui s'est affiché très très simplement maintenant on va faire un autre truc c'est qu'on va écrire notre hello world dans un tableau par exemple ici on va déclarer un petit tableau en un signature char tab par exemple est égal pardon tab et on va mettre et bah pour afficher ça à l'écran on récupère le nom du tableau qui est en fait un pointeur on retire les guillemets on met simplement le mot tab on va sauvegarder et on va compiler le bousin et voir ce qui se passe et voilà notre chaîne de caractère est très bien affichée voilà donc ça fonctionne très 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 bien maintenant à faire un autre truc on va afficher une valeur numérique mais numériquement pour le moment si je remplace tab par 5 cela reste une chaîne de caractère entre guillemets c'est toujours une valeur derrière mais c'est un 5 en chaîne de caractère moi ce que j'ai besoin c'est d'afficher une vraie valeur alors pour ça on va utiliser une fonction qui permet d'afficher une valeur sur 8 bits draw texte value 8 toujours la position x position y la valeur que nous voulons indiquer par exemple 69 et toujours la couleur du texte on va faire par exemple un en gris je sais pas ce que cela va donner on va sauvegarder et on va lancer le programme on va compiler avant j'ai pas d'erreur et on va lancer le bousin nous avons bien la valeur 69 d'afficher à l'écran et on peut faire la même chose avec une variable toujours une scène de char on va appeler ça v1 est égal on va changer on va mettre du 70 et ici on va remplacer 69 par v1 le nom de la variable on va remettre en c yellow parce que c'est ce qui est le plus visible et ce n'est pas un sous marin on va compiler et on va lancer le bousin et nous avons notre valeur 70 qui est affichée ici donc ça fonctionne très très bien on a la même chose pour des valeurs 16 bits il suffit de remplacer le 8 par le 16 on va se faire par exemple ici un non-signade cette fois ci ce n'est plus du char mais du int on va appeler ça v2 et on va faire une valeur supérieure à 255 par exemple 648 ici on va remplacer par du v2 on va lancer le bousin 648 et voilà je n'ai plus grand chose à dire pour le mode texte simple dans cette vidéo nous avons fait un petit peu le tour c'est très puissant ça peut vous permettre aussi de faire du débugage il faut bien penser à c'était le texte pointeur sur l'espace le caractère qui fait office d'un espace de votre fonte n'oubliez pas d'aller voir un tout petit peu la documentation qui explique par exemple l'ordre ASCII ou ASCII de APC64 donc SP c'est bien l'espace ça vaut 32 c'est la valeur 32 c'est le caractère 32 et c'est à peu près l'ordre de ce que ce qui peut être utile dans votre fonte notons que souvent on n'utilise qu'un jeu de caractère majuscules ou minuscules si vous mettez des milliers une représentation par nos minuscules dans les majuscules pour juste avoir tout ça à placer dans en mémoire il faut écrire votre texte en majuscules je n'ai pas fait de switch peut-être pour une future mise à jour ça peut être intéressant mais tout est inscrit ici que dire d'autre sur le mode texte on a une autre fonction qui permet alors que je la retrouve afficher un bloc de texte à l'écran je ne vous ai pas montré ça on va le faire ça s'appelle le draw texte le draw pardon drawBlock texte toujours une position x une position y notre chaîne de caractères un bloc de texte texte par exemple on va aller je vous montre tout la couleur on va toujours c'est yellow maintenant c'est là qui va être intéressant les sauts de ligne par exemple 4 ça veut dire que tous les quatre caractères 1 2 3 4 5 6 7 on va marquer 7 on va voir un saut de ligne automatique et enfin comme tout à l'heure la valeur la vitesse on va sauvegarder on va voir si j'ai pas fait de bêtises je n'ai pas préparé ce petit morceau là voilà un bloc de texte c'est franchement très bien parce que on peut organiser son bloc de texte texte pardon comme on le souhaite donc en principe c'est tous les 20 alors on va mettre tous les 20 et on va forcer par exemple vous pouvez voir que j'ai quelques quelques petites choses on a le S pour faire un saut de ligne le W pour demander l'appui d'une touche et le C qui permet d'effacer le texte à partir de 00 par exemple on va se faire un bloc ici on va forcer le saut de ligne donc avec un arrow base s et par exemple ici on va demander l'appui d'une touche avec un W et enfin on va se faire un clean avec un C ça devrait normalement fonctionner enfin je l'espère comme je dis je n'ai pas préparé cette partie du cours un bloc de texte j'appuie sur une touche ah c'est effacé je ne sais pas pourquoi tout n'est pas été effacé euh ah il y a un petit bug sur l'effaçage bon c'est peut-être une fonction à débuguer c'est bizarre ça bon en tout cas n'utiliser ça fonctionne pour faire des sauts de ligne ça fonctionne pas pour effacer il y a un petit bug c'est la magie des vidéos tuto comme c'est pas préparé euh ce petit point là j'espère que cette vidéo vous a plu euh en tout cas euh n'hésitez pas à aller voir la doc donc euh là il y a peut-être une petite connerie quand même ici ça sert à ça aussi les vidéos de voir où ça bug j'espère que ça vous a plu que vous allez mettre du texte très simplement dans api c64 cela ouvre la possibilité de faire des jeux vidéo en mode texte par exemple des jeux d'aventure en mode texte il n'y a pas de soucis euh il n'y a pas de fonction pour euh euh entrer du texte au clavier euh ça il va falloir les recréer vous même avec la demande d'appui touche puis les mémoriser dans des variables etc donc il y a encore un peu de travail de votre part si vous voulez faire ce genre de jeu il est possible que je crée des fonctions euh la fonction qu'on appelle input en basique euh peut-être que je le je le ferai nous verrons ça bien plus tard je vous fais des gros bisous c'était une vidéo sur api c64 bisous vous 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 vous